... Je m'appelle Guillaume de Saint-Fal, je suis sculpteur. Je m'occupe de concevoir les spectacles que vous voyez pour Vision Monumentale. Les enjeux, c'était de répondre à un thème précis, une visite du bestiaire de Versailles. Donc l'objectif, c'était d'aller rechercher l'iconographie la plus vaste possible sur le XVIIe et XVIIIe siècle, afin de pouvoir illustrer ce thème de manière la plus aboutie possible. Ce projet a nécessité six semaines de travail intensif, avec deux graphistes à plein temps. Je suis Mintranon, je suis le chef de projet de cette opération qui a lieu ce soir au château de Versailles, pour la septième nuit européenne des musées. Il s'agit d'une projection monumentale argentique, qui est réalisée pour la première fois sur la façade du château Cloté-Jardin. Nous avons donc trois projecteurs argentiques de marque PG, qui ont été installés par nos techniciens. Nous avons eu une soirée toute une nuit de montage et de calage, une générale, et ce soir, nous faisons le spectacle, qui a été longuement approdit à la fin du programme. Pour ce projet, j'ai été chargée d'abord de toute la recherche iconographique, qui m'a pris plusieurs semaines. Ensuite, tout un travail de détourage, de préparation des éléments, afin de les composer au mieux. Et ensuite, tout le travail de composition, recherche des harmonies de couleurs, de taille, et une certaine cohérence au niveau de la sémantique aussi, selon les différents visuels. L'idée première du spectacle, pour moi, ça a été de rendre hommage aux compositeurs du 18e siècle, savoir-grameau en particulier, et de pouvoir adapter ça à la technologie PG et à la projection monumentale. Moi, je suis M. Verdier Magnot, et je suis le directeur du développement culturel au château. J'ai été très agréablement surpris par l'effet que donnent ces projections murales d'un spectacle sur ce bestiaire iconographique que constituent ces animaux, rassemblés dans cette présentation. C'est tout à fait digne du château, regarder les couleurs, la qualité de réalisation technique, l'histoire qui est racontée avec ces différents tableaux, et l'ambiance que cela crée dans ce domaine, où, en fin de journée, le soir, étaient organisées des fêtes, déjà sous l'ancien régime, comme celles que vont vivre les visiteurs qui vont venir voir ce magnifique spectacle. Je trouvais ça très impressionnant, au niveau de la répartition de toutes les scènes sur la façade du château, et ce qui m'a le plus sidéré, c'est le dernier tableau avec la synchronisation des motifs sur la façade du château, les colonnes et les statues du chapitre. Ce travail a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, et nous sommes très fiers du résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada